Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous continuons ce dimanche notre méditation du chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean, le grand discours du pain de vie, qui, semaine après semaine, va en s'intensifiant. Je crois qu'il est intéressant de noter ces paliers d'intensité pour montrer que le Seigneur Jésus a bien les rênes en main. Il sait où il va, il sait où il nous conduit, et là, aujourd'hui, nous allons franchir les limites de ce qui est acceptable pour la raison humaine. Il aura vraiment besoin du secours des lumières de la foi. Mais je dis ça pour souligner que le Seigneur avait toute l'attitude, avait mille occasions, ne serait-ce que par les objections qui lui sont faites, de dire que tout cela n'était qu'une allégorie, tout cela n'était qu'un langage imagé. Pour vous faire comprendre, vous savez bien que je parle souvent en parabole, pour vous faire comprendre, j'ai pris une image. Jésus ne fait pas ça. Il parle du pain de vie, puis du pain vivant, et aujourd'hui, il parle de mastiquer sa chair. Il parle de déchirer avec les dents, de broyer avec notre mâchoire sa chair qu'il nous offre. Donc, ça devient extrêmement violent, extrêmement concret, extrêmement précis. Ça n'est pas une image. Le Seigneur parle bien du sacrifice qu'il va faire de lui-même, c'est-à-dire de sa mort, de sa mort sur la croix. Autrement dit, nous entrons dans la dimension du discours qui est la plus difficile à comprendre pour nous parce qu'elle nous introduit dans la sagesse de Dieu, précisément sous une modalité qui nous effraie toujours, celle de la folie de la croix. Folie aux yeux des hommes, folie aux yeux du monde. Mais c'est une sagesse divine, évidemment, qui est à l'œuvre pour notre salut. Et je crois que c'est bien le sens des deux lectures qui accompagnent l'évangile de ce dimanche. Toutes les deux, elles nous invitent à considérer la sagesse de Dieu, à entrer dans la sagesse, à écouter l'appel de la sagesse qui nous invite à un banquet extrêmement spécial, un banquet unique. Donc, si jusqu'à présent, l'image du pain et de la nourriture, sous ses aspects pacifiques, pouvait nous représenter l'Eucharistie comme un repas agréable, en insistant sur la commensalité familiale, amicale, fraternelle, eh bien aujourd'hui, nous ne pouvons pas nier qu'il y a une autre dimension dans l'Eucharistie qui n'est pas simplement le repas de la communion, mais la communion qui est faite par le sang de l'agneau. Et donc nous voici à pénétrer la tension du sacrement de l'Eucharistie. Une tension qui le caractérise et qui est sa dynamique interne. D'une part, entre la communion pacifique et paisible, d'un repas familial partagé, et d'autre part, par ce sacrifice sanglant, ce sacrifice violent, manger de la chair humaine, c'est une démarche, c'est même pas une démarche, c'est une action animale, c'est le comble de la violence et de la perversité. Et d'autre part, cette tension s'exprime entre le sacrifice de la croix, qui est unique, qui a été vécu une seule fois, et le sacrifice eucharistique, qui est célébré chaque jour sur les hôtels, qui rend présent le sacrifice de la croix, mais sous une modalité non sanglante, en rompant le pain azime. Donc on voit bien que cette actualisation du sacrifice de la croix n'est pas une démarche mimétique. Il ne s'agit pas de se reproduire ce qui s'est produit une seule fois, mais il ne s'agit pas non plus d'oublier que ce sacrifice que nous célébrons est un sacrifice sanglant. Il s'agit de le rendre présent et d'accueillir sa grâce. Et c'est exactement ça qui s'est passé. La croix suffit. Le sacrifice du Christ sur la croix est suffisant pour sauver le monde. Ce n'est pas un problème, par exemple, qu'il manquerait d'intensité, que Jésus n'aurait pas assez souffert, qu'il n'aurait pas assez versé son sang, ou que sais-je. Ce n'est pas une question d'intensité, mais une question d'extension. La grâce de la croix se répand d'Eucharistie en Eucharistie. La messe est célébrée jusqu'à ce que tous les hommes soient sauvés. La messe est célébrée jusqu'à ce que nous ayons tous pleinement accueilli dans nos vies le salut opéré et offert par le sacrifice de la croix. Dès lors, la grâce à demander cette semaine me semble en premier lieu être celle d'une prise de conscience de ce qui se joue et de l'impossibilité de rester dans l'indifférence. C'est-à-dire, c'est une table d'embanqués, effectivement, à laquelle nous prenons place. Mais il faut y prendre place de manière à vivre pleinement ce repas. On n'y va pas du bout des lèvres. On ne communie pas du bout du cœur, si j'ose dire. Il faut y aller. Celui qui broie ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il faut y aller de tout son être. Ça ne se fera pas tout seul parce que, justement, ça n'est pas une allégorie, parce que, justement, ça n'est pas une image. Donc, c'est au sens propre qu'il faut mordre la vie, en quelque sorte, la vie avec un V majuscule, la vie éternelle qui s'offre à nous. Et c'est alors, me semble-t-il, qu'on prend conscience que la dynamique que nous avons suivie dimanche après dimanche est en réalité la description de la dynamique de notre implication personnelle dans le sacrifice eucharistique. On l'approche de l'extérieur en commençant par accueillir la parole qui nous rappelle les prophéties, qui nous redit la loi de Dieu, la Torah, le sacrifice de la manne la première semaine. Et puis, nous découvrons le pain de vie. Et puis, nous découvrons qu'il est le pain vivant. Et puis, nous sommes invités à manger, à déchirer cette chair de celui qui est la vie, de celui qui est le vivant. Eh bien, de la même manière, en accueillant la parole de Dieu, en nous laissant attirer par le Père jusqu'au Fils, en répondant à l'invitation de la sagesse divine à participer aux banquets qu'elle dresse devant nous dans la folie de la croix, nous mangeons le pain qui donne vie, le pain de vie, qui est le pain vivant, et qui nous donne la vie, c'est-à-dire qui nous donne d'être lui. Nous voyons que c'est un repas qui se fait à l'envers. Ce n'est pas une nourriture qui est assimilée, qui est transformée pour devenir nous-mêmes. Quand un lapin mange de l'herbe, l'herbe devient le lapin. Mais là, c'est la vie qui se donne en pain, c'est le pain qui est le vivant. Et lorsque nous le mangeons, nous recevons ce qu'il est, c'est-à-dire la vie. Autrement dit, en mangeant le pain de vie, nous devenons, à notre manière, le pain vivant. C'est-à-dire que nous nous faisons pain. On peut déjà s'arrêter là. Manger le pain eucharistique, c'est devenir soi-même le pain. Ce qui veut dire que la chair de l'homme, l'humanité pleinement accomplie, n'est pas cet individu autonome, omnipotent dont nous rêvons dans nos légendes modernes. Mais c'est un homme qui se livre, qui se fait comestible, c'est-à-dire qui parvient à mourir à lui-même, c'est-à-dire qu'il parvient à se livrer pour le salut, c'est-à-dire à mourir pour les autres. Celui qui mange la vie, celui qui mange le pain vivant, devient capable de communiquer la vie qu'il a mangée par l'offrande de sa propre vie. C'est ça l'invitation du Seigneur Jésus à croquer, à déchirer la chair du vivant. C'est à nous qu'il revient ensuite de vivre l'extraordinaire mystère « Voici mon corps livré pour vous ». C'est maintenant qu'on est arrivé au bout de l'Évangile que je me permets de faire allusion à ces premiers versets, c'est-à-dire de reprendre le début. Jésus commence par rappeler « Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donné pour la vie, ce qui suscite la réaction de ses auditeurs. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Ils ne parlent pas d'anthropophagie ici. Ils ont bien compris que ce n'était pas un acte de cannibalisme. Je ne reprends pas ce qu'on a dit la semaine dernière. Simplement, ils récusent que le salut puisse venir d'un homme qui fait le don de soi. C'est-à-dire qu'ils veulent bien recevoir la vie éternelle, mais directement de Dieu. Ils ne veulent pas dépendre de Jésus. Ils se disent « Dieu va me sauver, mais pas un homme. Un homme qui se livre ne peut pas apporter le salut. » Alors, ils n'ont pas tout à fait tort. Un homme qui se livre ne peut pas apporter le salut, mais cet homme est Dieu. Et c'est ça, c'est dans ce mystère-là qu'ils ne veulent pas rentrer. Et c'est pour ça qu'ils refusent les paroles de Jésus. Oui, on est loin du cannibalisme, et donc, et c'est pourquoi je le gardais pour la fin, on est aussi loin, entre guillemets, de Jésus de Nazareth, je veux dire, de cet homme particulier. Nous parlons du fils de l'homme. Et c'est bien ainsi que Jésus leur répond. « Si vous ne mangez pas la chair du fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Mais aussitôt, il s'identifie au fils de l'homme. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Vous voyez, il va les chercher jusqu'au bout en leur disant « Attention, il ne faut pas trop chosifier. » Et cela est vrai pour nous aussi. C'est vrai qu'un homme, qu'est-ce que vous voulez ? Ce n'est qu'un homme. Mais ici, on parle du fils de l'homme, c'est-à-dire cet homme particulier dont parle l'Écriture qui descend du ciel pour être élevé, pour y retourner. C'est lui qui se donne en nourriture, cette nourriture qui demeure en vie éternelle parce qu'il est permanent, en communication permanente avec le ciel. Il reste en Dieu parce qu'il est Dieu. Donc, vous voyez que même si Jésus devient extrêmement concret avec cette idée de croquer, de mastiquer, il ne faut pas trop insister sur cette dimension-là parce que lui parle du fils de l'homme, il parle de lui en révélant qu'il est le Messie, vrai homme, oui, et vrai Dieu. C'est-à-dire que ce sur quoi il insiste, ce n'est pas tellement la teneur matérielle de sa chair, mais c'est sur le fait qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il a pris notre condition charnelle, il s'est livré à la mort et il s'est fait le pain de vie en se livrant dans cet acte du don de soi. C'est donc le caractère de cette personne qui s'offre pour la vie éternelle, qui est mise en avant et non pas un biftec particulier qui aurait des vertus magiques ou extraordinaires. Ce mystère est très grand, ce mystère est indépassable, ce mystère ne peut que susciter en nos cœurs l'action de grâce et la louange, c'est bien sur quoi nous invite saint Paul dans la deuxième lecture. Frères et sœurs, chantons le Seigneur, célébrons-le de tout notre cœur, à tout moment, pour toute chose, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu le Père. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !